15 pièges de la vie qui vous bloquent La vie est un voyage, c'est ce qu'on nous a dit, et c'est vrai à bien des égards. Il y a un début, un entre-deux et une fin. Toutes les vies le font. Pourtant, la plupart des voyages auront des pièges en cours de route, des difficultés que nous ne prévoyons pas, des choses dans lesquelles nous pouvons tomber pendant que nous voyageons. L'un des dangers des pièges est qu'ils sont invisibles, ils sont cachés. Au moment où vous les repérez, il est trop tard. Il n'y a pas de panneau indiquant, attention, danger. Et parce que nous ne voyons pas les pièges, nous ne nous y préparons pas. Mais que se passerait-il si vous pouviez être averti sur le chemin de votre parcours de vie ? Ne serait-il pas utile de connaître à l'avance ce que vous rencontrerez au cours de votre route ? Voici 15 pièges dans lesquels les gens tombent dans leur vie. Ces pièges sont si courants qu'ils sont presque universels. Ils s'appliqueront presque certainement à vous, aussi bien qu'à moi. Comme le dit le proverbe, un homme averti. Commençons. Le premier piège, c'est le perfectionnisme excessif. Le perfectionnisme excessif consiste à se fixer des normes irréalisables et à juger sévèrement pour ne pas les atteindre. Cela peut entraîner de la frustration, de la déception, de la honte et de la culpabilité. Ce qui peut rendre difficile l'accomplissement des tâches et la prise de décision. Le perfectionnisme peut également causer l'anxiété et de la dépression, ainsi qu'entraver le développement personnel et les relations interpersonnelles. Pour surmonter le perfectionnisme, il est important d'apprendre à accepter les erreurs et les insuffisances comme faisant partie du processus d'apprentissage de la croissance et de se concentrer sur le progrès plutôt que sur la perfection. Le deuxième piège qui vous bloque, c'est la peur du changement. La peur du changement peut être décrite comme la crainte d'affronter des situations ou des événements nouveaux et incertains. Cela peut être causé par des expériences négatives intérieures. La peur de l'échec ou de l'inconnu ou une tendance à s'accrocher à ce qui est familier et confortable. La peur du changement peut entraver les opportunités de croissance personnelle et professionnelle et elle peut limiter les expériences de vie. Pour surmonter cette peur, il est important de prendre conscience de ses propres peurs et de les affronter, de se rappeler les réalisations et les réussites antérieures, de trouver du soutien chez des amis et la famille, de se concentrer sur les avantages potentiels du changement plutôt que sur les risques. Le troisième piège à éviter, c'est le piège de l'amertume. Il ne s'agit pas de savoir si vous avez de quoi être amer. C'est probablement le cas. Presque tout le monde le fait. Nous avons tous été maltraités par quelqu'un à un moment donné pour une raison quelconque. Mais ce qui est fait, est fait. La seule question est de savoir si vous pouvez laisser tomber et ne pas devenir amer. Un traitement injuste est inévitable. L'amertume est facultative. L'amertume ne fera qu'ajouter un fardeau supplémentaire à votre vie. Celle-ci est peut-être déjà assez chargée pour soulager une partie de votre fardeau. Le quatrième piège qui vous bloque, c'est le piège de jouer à la victime. Nous avons tous des choses qui nous arrivent que nous souhaiterons ne pas avoir. Parfois, nous sommes victimes de violences, de blessures, de mauvais traitements ou d'abus. Mais nous avons aussi tendance à nous considérer comme une victime, alors que nous sommes vraiment responsables. Attraper la grippe, juste avoir un entretien d'embauche, fait de nous une malheureuse victime de circonstances. Ce n'est pas le cas d'être viré pour s'être disputé avec son patron. Nous devrions apprendre à reconnaître les choses qui nous arrivent, qui ne sont pas de notre faute et que nous ne pouvons pas éviter. Nous devrions également accepter la responsabilité lorsque nous aménons les choses sur nous au lieu d'adopter une mentalité de victime. Le cinquième piège qui vous bloque, c'est le piège de l'égocentrisme. Nous devons tous prendre soin de nous, mais il y a une quantité appropriée d'intérêts personnels, d'autopréservation et d'attention personnelle. Une fois que nous ne sommes plus des enfants, on s'attend à ce que la responsabilité de notre bien-être passe par nos parents et de nos soignants à nous-mêmes. C'est vrai et cela devrait arriver à un moment donné. Mais parfois, nous pouvons pousser les soins personnels trop loin. Nous nous concentrons trop sur nous-mêmes. La vie ne concerne pas seulement nous-mêmes. Il s'agit aussi de ce que nous apportons aux autres. Il s'agit de notre contribution qui améliore la vie des autres. Mais pour investir dans les autres, nous devons nécessairement détourner notre attention de nous-mêmes. Nous devons regarder aussi bien de l'extérieur vers l'intérieur. Le sixième piège, c'est le piège de pensée que vous devez gagner à chaque argument. Il est important de savoir ce que vous croyez et pourquoi vous le croyez. Avoir des convictions profondes qui peuvent résister à l'opposition. Nous devrions être capables d'articuler nos positions sur diverses questions et défendre avec des arguments clairs, convaincants et logiques. Mais nous n'avons pas besoin de gagner à tous les arguments. Nous ne devons pas toujours avoir raison. Parfois, nous pouvons honnêtement nous en remettre aux autres sans nier les choses qui nous sont chères. Nous pouvons écouter avec empathie les croyances, les opinions et les convictions des autres. On peut aussi accepter de ne pas être d'accord. Nous pouvons admettre que nous pouvons nous tromper sur quelque chose auquel nous tenons fermement. On peut vivre et laisser vivre. Nous pouvons même essayer d'apprécier les différentes convictions que les autres ont et pourquoi ils peuvent les avoir. Le septième piège qui vous bloque, c'est le piège de se soucier de ce que pensent les autres. Il y a un vieil adage qui dit ceci Nous ne nous inquiéterons pas autant de ce que pensent les autres de nous si nous réalisons à quel point ils le font rarement. Cela dit, même si cela était vrai, nous avons toujours tendance à nous inquiéter de toute façon. Même s'il est normal de se préoccuper dans une certaine mesure de ce que les autres pensent de nous, cela devient un problème lorsqu'il est poussé trop loin. Cela peut devenir un piège si vous vous retrouvez à vous faire dire par plusieurs personnes que vous êtes d'une certaine manière ou que vous avez un certain problème ou que vous devriez changer une certaine chose. Cela vaut la peine d'être considéré. La raison pour laquelle les gens vous disent cela peut être parce que c'est un vrai problème que vous avez mais vous devriez toujours considérer la source avant de tirer des conclusions définitives. Si un homme te traite d'âne, ne t'en soucie pas. Si deux hommes te traitent d'âne, prends-toi une selle. Proverbe ancien Le huitième piège C'est le piège de ne pas apprendre de l'expérience. On dit que la seule chose douloureuse, plus douloureuse que d'apprendre de l'expérience, c'est de ne pas apprendre de l'expérience. L'expérience devrait être notre meilleur professeur. A l'école, nous apprenons d'abord la leçon, plus nous recevrons des tests. Dans la vie, on nous fait d'abord passer des tests, puis nous apprenons la leçon. Les expériences sont des tests à travers lesquels nous apprenons ces leçons. Si nous avons des expériences et n'en apprenons pas, nous refusons d'en tirer ces leçons. Nous manquons la valeur et le but des expériences. Lorsque vous vivez une expérience désagréable, douloureuse ou coûteuse, faites-en une évaluation honnête et brutale. Demandez-vous ce que vous avez fait de mal. Comment aurais-tu pu faire mieux ? Quelle erreur auriez-vous pu éviter ? Fallait-il commencer plus tôt ? Fallait-il être prudent ? Ce genre de questions, des réponses honnêtes, vous aidera à tirer des précieuses leçons de vos expériences qui seront utiles à l'avenir. Le neuvième piège qui vous bloque, c'est le piège de l'indécision. L'un des marqueurs de l'âge adulte est que nous nous rendons compte que les décisions que nous prenons peuvent être directes ou indirectes. Une décision directe, c'est quand nous décidons de manière proactive d'aller dans une direction ou une autre. Une décision indirecte, c'est quand on décide en ne décidant pas. En d'autres termes, nous décidons par défaut. Si vous ne décidez pas de vous marier ou non, vous décidez indirectement de rester célibataire. Si vous ne pouvez pas décider d'accepter un emploi particulier, vous décidez indirectement de ne pas l'accepter. Nous n'avons pas le luxe de décider seulement quand nous voulons. Ne pas décider, c'est décider pour le contraire. Faites donc de votre mieux pour éviter les pièges de l'indécision. L'indécision ne vous servira à rien. Prenez simplement la meilleure décision que vous puissiez prendre et acceptez les conséquences bonnes ou mauvaises. Le dixième piège, c'est le piège de penser que vous ne pouvez rien faire parce que vous ne pouvez faire que peu. L'un des pièges les plus courants de la vie est la croyance que nous ne pouvons pas faire grand-chose. Nous ne pouvons rien faire du tout. Cela peut être une philosophie paralysante. Le fait est que chaque effort que nous ferons se situe quelque part entre zéro et l'infini. On ne peut jamais tout faire. Cela signifie que même les plus petits actes contribuent à l'objectif. Même les actions les plus petites peuvent faire de grandes différences à long terme. Vous n'avez pas besoin de courir des marathons pour améliorer votre santé. Vous pouvez faire une promenade quotidienne et réduire les aliments qui ne contribuent pas à votre bien-être. Si vous avez toujours des problèmes financiers, engagez-vous à économiser de l'argent sur votre paix. Vous n'avez pas besoin d'économiser 10 000 euros par mois. Commencez par économiser 25 euros par mois. C'est toujours mieux que rien. Le onzième piège à éviter, c'est le piège de ne pas chérir ce que vous appréciez vraiment. Chacun doit décider personnellement quelles choses dans la vie ont vraiment de la valeur. Des choses qui valent la peine d'être protégées. Des choses qui méritent d'être préservées. Des choses qui valent la peine d'être entretenues. Tout cela est intensement personnel. Tu ne peux pas me dire ce qui est précieux pour moi. Je ne peux pas dire ce qui est précieux pour vous. Le but est d'éviter le piège de ne pas chérir ce qui est vraiment précieux pour vous. Commencez donc par ce que vous considérez personnellement comme ayant une grande valeur. Ensuite, faites ce que vous pouvez pour protéger, entretenir, nourrir ce qu'il est vraiment. Qu'il s'agisse de vos biens matériels, des relations, votre santé, votre richesse, vos rêves. Déterminez quelles sont les choses les plus précieuses pour vous et agissez en conséquence. Évitez le piège de ne pas chérir ce que vous appréciez vraiment. C'est une énorme erreur dans le voyage de la vie. Vous finirez par travailler dur pour garder ce qui n'est pas vraiment précieux pour vous et vous perdrez ce qu'il est vraiment. Le douzième piège, le piège de supposer que nous savons ce que nous ne savons pas. Vous avez probablement rencontré des je-sais-tout autoproclamés au cours de votre vie, des gens qui se présentent comme des experts sur tous les sujets. Ils peuvent devenir ennuyeux. Ne le devenez pas vous-même. On rapporte que les connaissances humaines doublent tous les 13 mois et selon IBM, l'expansion de l'Internet des objets entraînera le doublement des connaissances humaines toutes les 12 heures. Je pense que nous pouvons convenir en toute sécurité qu'il y a beaucoup de choses que nous ne savons pas. Pareil pour tous les êtres humains. Alors, quand vous pensez savoir quelque chose, rendez service à tout le monde et confirmez vos connaissances. Faites une vérification personnelle des faits. Essayez de séparer les vraies connaissances des choses que vous avez apprises quand vous étiez enfant. Étant donné la vitesse à laquelle les connaissances se développent et à quelle vitesse les soi-disant connaissances évoluent, vous pourriez vous tromper. Le 13e piège, c'est le piège de ne pas avancer. Presque tout le monde a un événement dans sa vie dont il est difficile de se passer à autre chose. Parfois, nous n'arrivons tout simplement pas à traiter notre satisfaction. Il y a des questions auxquelles nous ne pouvons pas répondre. Il y a des regrets. Si seulement, cela était arrivé, nous regrettons de la façon dont nous avons été traités. Espoir déçu, rêve détruit, nous pourrions continuer. Mais, si nous n'avons pas besoin de prétendre que certaines choses ne sont jamais produites, nous n'avons pas besoin de nier ce que nous ressentons à leur sujet. Nous n'avons aucune raison de nous y complaire, s'accrocher à ce qui n'est plus ou prétendre qu'il reviendra. Le 14e piège, c'est le piège de la vision à court terme. La vie n'est pas un sprint, c'est un marathon. Si vous avez déjà couru un marathon, vous savez qu'il peut être désastreux de commencer trop vite. Vous ne pouvez pas gagner un marathon ou même espérer terminer un marathon qu'en suivant votre rythme, vous devez le prendre lentement et juste un petit peu à la fois. Et c'est ainsi dans la vie. La façon de gagner dans le voyage de la vie est d'adopter une vision à long terme plutôt qu'une vision à court terme. Certaines choses prennent du temps et vous devez souvent sacrifier le plaisir rapide pour la joie durable. 15e piège, c'est le piège de ne pas accepter les gens pour ce qu'ils sont vraiment. C'est un piège très courant dans lequel tomber. C'est comme si certaines personnes pensaient qu'elles avaient été nommées conseillères en relooking personnel de tout le monde. Ils ne peuvent tout simplement pas accepter les gens tels qu'ils sont. Ils se sentent obligés de les changer. La raison pour laquelle c'est si important est que tôt ou tard, lorsque vous n'acceptez pas quelqu'un pour ce qu'il est vraiment, il s'éloignera de vous. Personne ne veut être rejeté pour ce qu'il est vraiment. Nous voulons être acceptés. Cela ne signifie pas que nous pensons que nous sommes parfaits ou que nous n'avons pas de défauts ou que nous ne pensons pas qu'il y ait des domaines où des changements sont nécessaires. Tout le monde peut s'améliorer. Cela étant dit, nous voulons être assurés que nos proches nous acceptent tels que nous sommes, que nous sommes acceptés pour ce que nous sommes vraiment, pas pour ce que les autres veulent que nous soyons. Merci d'avoir regardé. Nous espérons que ces 15 signes vous aideront à vous améliorer et atteindre vos objectifs personnels et professionnels. Abonnez-vous et n'oubliez pas de nous laisser un pouce bleu pour nous soutenir. Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. Sous-titrage Sous-titrage